... Je m'appelle Marie Aou, je suis conseillère départemental à Kermassar. Alors je suis venue aujourd'hui accompagner le président du conseil départemental à ma qualité de conseillère départemental pour venir en tout cas l'accompagner dans cette mission qu'il a commencé depuis quelques jours. Vous voyez que le Kermassar aujourd'hui est submergé par les eaux de pluie et aujourd'hui les populations sont désemparées et laissées à leur sort. Et c'est tout heureux aujourd'hui que le président du conseil départemental puisse prendre l'initiative accompagnée de son cabinet pour venir donc s'acquérir des problèmes des populations mais apporter aussi un début de solution. Aujourd'hui on peut dire que plus de la quasi-totalité du territoire de Kermassar est submergé. Ça il faut le dire. On ne saurait donner un chiffre quand même détaillé mais ce qui est sûr aujourd'hui, vous pouvez le constater partout où vous allez de Kermassar Sud à Kermassar Nord, à Yembel Sud, Yembel Nord, Malika, Djiahaye, tout Kermassar est dans les eaux. Ce qui nous fait aujourd'hui penser quand même dans un cas assez particulier où le président était venu en ces moments de difficulté pour nous promettre et enfin nous donner un nouveau département. C'était en tout cas un contexte particulier. C'était un contexte où les gens pensaient qu'avec la départementalisation de Kermassar on allait donc venir à bout de ces problèmes. Mais malheureusement, vous pouvez le constater vous-même, journaliste, la situation est plus que pire. Nous nous avions demandé au président de la République, Makissal, de régler un problème de paludisme. Et là il nous amène la malaria. Ça pose un problème. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'il nous a laissés à nous-mêmes. Le président du conseil départemental qui est ici, aujourd'hui qui est un élu, qui est l'interlocuteur direct des populations, ne peut vous dire où en est le plan Orsec. Cela pose un problème. Je pense que ce problème des inondations doit aller au-delà des problèmes politiques. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas politiser le calvaire des populations. Les populations de Kermassar souffrent. Vous devez aujourd'hui être aux côtés des élus que nous sommes. nous venir en appoint, aider les populations à sortir de cette situation. Moi je l'appelle en tout cas, venir aider des populations en danger. C'est ça en tout cas le schéma qui se pose aujourd'hui à Kermassar. Nous déplorons la non-implication des élus que nous sommes dans le cadre de l'exécution du plan Orsec. Ce qui est aberrant. Vous savez, le conseil départemental aujourd'hui de Kermassar bénéficie d'une subvention de 300 et quelques millions. Cela est déjà insuffisant. Ces 300 millions aujourd'hui ont été en tout cas donnés dans le cadre d'une dévolution. Mais cette dévolution aussi est accompagnée d'une dévolution du personnel. Aujourd'hui nous avons 44 agents que l'État nous a donnés, qu'on est tenus de payer tous les mois. Et cette subvention même, on ne l'a pas encore vue. On va au trésor, on nous dit que cette subvention n'est pas encore aujourd'hui sur place. Toutes nos opérations financières aujourd'hui sont bloquées au niveau de la trésorerie. Et vous voyez, les efforts que nous venons de faire aujourd'hui sont le fruit d'une collaboration entre le président du conseil départemental et ses partenaires privilégiés qui viennent en appoint aux populations. Mais là où je vous parle, l'État du Sénégal n'a encore rien donné au conseil départemental, encore moins aux populations, on ne parle d'un plan hors sec. Où est le plan hors sec ? Nous demandons ici à Kermassar où est Antoine Diom ? Où est-ce qu'il est avec ces milliards ? Les populations ne le voient pas. Et il est temps que ça s'arrête. Il est temps que tout ce qui se dit au sommet d'État puisse se traduire au niveau des populations. Nous ne voulons pas politiser la chose des inondations parce que c'est très sérieux. C'est très sérieux les inondations. Et le comportement du gouvernement, on peut l'assimiler à non-assistance à personne en danger. Les gens sont en danger. Il ne faut pas qu'ils attendent qu'il y ait mort d'hommes ou d'enfants pour qu'ils viennent ici avec le sac de riz. On n'en veut pas. Monsieur le Président, ressaisissez-vous et venez en aide aux populations de Kermassar. C'est tout ce que nous demandons. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. 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 Il y a des services qui sont en train de parler avec la population. Mais tout ce que nous avons, c'est qu'il faut mettre à notre disposition pour qu'ils puissent faire tout. Nous avons vu ça. Parce qu'il y a des plans hors secs. Le ministre de l'Intérité a déclenché. Et les élus qui sont en train de parler, nous ne pouvons pas dire que les populations peuvent poser des problèmes. Et c'est ce que nous devons faire. Comment nous pouvons déclencher un plan hors secs dans la ville ? Et les élus qui sont en train de parler, nous ne pouvons pas dire que les populations peuvent être en train de parler. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous sommes en train de parler. Quand nous avons vu le Conseil départemental, nous avons vu que le Conseil départemental n'a pas de budget. Il n'a pas de recettes. Ce qui nous devons faire, c'est ce qui nous devons faire. Quand nous avons vu 300 et quelques millions, nous avons vu que nous devons faire. Quand nous devons faire des trésors, nous devons venir à la maison. Nous devons nous profiter. Quand nous devons faire des trésors, nous devons faire des trésors, nous devons faire des trésors. Qu'est-ce qui nous devons faire? Donc, nous devons faire des trésors. Ce qui nous devons dire, c'est le Président du Conseil départemental, l'Elu et l'Elu, la mairie, nous devons tous les ébouer sur le plan hors secs. Donc, nous devons faire des trésors, et nous devons aider à nous en tenir ce qui est dans la population. Et donc, la population n'a pas la connaissance du gouvernement. La mairie, nous devons être maire, les Présidents du Conseil départemental et tout le Pays. Ça ne est pasés qu'à lesquelles les sous-titrage. L'hôlou jadu hulte n'yunko et denose. Waouh, rafi tutu jadu hulte.